Sur la petite bonté, n'est-ce pas, vous connaissez ça, n'est-ce pas, sur l'ultima humain étant simplement la bonté d'un homme pour un autre. Il y a là des par-extraordiaires, d'abord ce discours sur la petite bonté, et les petites bontés parce qu'elles ne peuvent pas vaincre le mal, mais le mal ne peut pas la vaincre. Dans ce sens-là, il relève, ce discours apparaît plusieurs fois, et par contre, alors pour moi ce livre était essentiel, pour aujourd'hui même, alors ça c'est le deuxième moment, c'est ce qui abîme, ce qui rend cette bonté impossible, ce qui conduit cette bonté à se démentir, c'est l'organisation de cette bonté. Ça c'est terrible. Alors il y a cette phrase que le discours de Jésus, n'est-ce pas, est bonté, mais malheureusement il est déjà construction de l'Église. C'est-à-dire déjà tentative d'organiser, de faire des systèmes, de faire des institutions, de cette bonté. Alors il se trouve, écoutez, je ne dis pas que... C'est à peu près le fond de ce que je dirais positivement de ma conception de l'humain. De votre conception du... De l'humain, de l'humain, si vous voulez, de l'ultime, si vous voulez, ça c'est l'événement, cet événement de la bonté, et le, comment le... L'ultime catégorie, je dis ça très mal, je parle par un cuistre déjà, catégorie, je veux dire, c'est ça le... C'est ça la rupture de l'être. C'est la rupture de l'être, je ne sais pas. La rupture de l'être, 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 je ne sais pas, je parle de l'être, c'est toujours, il n'a qu'un seul souci, ce d'être. L'être veut être.